Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial à Budapest, aura lieu ce match entre Israël et la France, délocalisé en Hongrie. Giovanni Castaldi, Aurélien Chouamini, capitaine, il était en conférence de presse tout à l'heure. Oui, il était présent, il était tout sourire, forcément très fier d'être le capitaine de ces bleus-là, même si on l'a bien compris à travers la conférence de presse du milieu du Real Madrid. Il est capitaine là, il ne sera peut-être pas capitaine lundi soir. Il a affirmé que le groupe France ne s'était pas mis trop de pression autour de cette histoire de capitaine. C'est nous, les médias, qui en ont fait des caisses. Mais il y avait un nom qui était avancé grec, c'était celui de Mike Meignan. Est-ce qu'il est déçu ou non de ne pas avoir eu le brassard sur ce match face à Israël ? La réponse est non, on écoute Chouamini. Pour commencer, Mike, il n'est pas du tout déçu. Parce que, comme je l'ai dit, cette histoire de capitaine en interne, ça a moins été un gros sujet que ça a pu être le cas dans les différents médias ou quoi que ce soit. Donc, nous, en tant qu'équipe, on a toujours essayé de rester très calme par rapport à ça. Évidemment que le coach a eu des discussions avec différents joueurs pour savoir quelle était la décision qu'il voulait prendre lui. Mais non, Mike, il n'est pas déçu. Et après, aussi, il faut savoir, c'est que ça reste quand même temporaire. On sait très bien qui est le capitaine de notre sélection. Aujourd'hui, ça va être un nouveau capitaine pour les deux prochains matchs. Pour un match, ensuite, on verra pour le prochain. Mais pas de problème par rapport à ça. Alors, Giovanni, vous êtes un peu en colo. On vous a pris l'option all inclusive. Donc, dans quelques minutes, votre car va repartir. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Donc, on profite encore de vous. Dès qu'il est là, vous nous dites qu'on vous rapatrie tranquillement à l'hôtel. Il ne faudrait pas louper le souper. Mais au lien de Chouamini, on en discutait tout à l'heure. Vous et moi, on n'est pas d'accord. Moi, je trouve quand même que ça a de l'importance de nommer Chouamini quand on connaît ses rapports passés avec Bappé. Quand on sait qu'il y a eu un coup de gueule de Meignan il n'y a pas si longtemps pour une prise de pouvoir. Je trouve que ce n'est pas neutre. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça ? Non, mais ce n'est pas neutre dans le sens, Greg, là où je vous rejoins, c'est que c'est une personnalité qui s'affirme. Maintenant, je pense que... Et vraiment, ça a été le discours du staff, ça a été le discours du sélectionneur, ça a aussi été le discours de certains joueurs. Nous, on en fait des caisses sur cette histoire de capitale-là, mais en interne, c'est très clair. Il y a un capitaine, c'est Kylian Mbappé. Sur la notion des vice-capitaines, il y a des joueurs qui sont importants. Je rappelle qu'au dernier rassemblement, sur le deuxième match, celui qui avait le brassard, c'est N'Golo Kanté. Il n'est pas là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de vécu en équipe de France, qui est important, c'est Adrien Rabiot. Il n'est pas là non plus. Donc, il y a des leaders qui émergent, et ça a été clair, on le sait. Jules Koundé, Mike Ménian, Aurélien Chouamény, Ibu Konaté également. On en fait des caisses sur la notion du capitaine, mais il y a un capitaine, même s'il n'est pas là, si en ce moment, il n'est pas trop aimé en France, c'est Kylian Mbappé. Et il y a plusieurs leaders qui émergent. Aurélien Chouamény en fait partie, mais pour moi, ça s'arrête là. Pour vous, mais pas pour nous, heureusement, parce que du coup, on a un débat à tenir, mon petit Géo. Mais regardez, regardez, Raphaël a une com à vous montrer. Moi, je trouve qu'elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre, parce qu'on dit oui, c'est nous qui en faisons des caisses, etc. Mais c'est le compte Twitter de l'équipe de France qui, quelque part, a allumé la chose. Je veux dire, en mettant un tweet avec une photo, on voit Aurélien Chouamény, capitaine de l'équipe de France. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, il y a par exemple le club des Girondins de Bordeaux qui va en remettre une couche, son club formateur, en félicitant le joueur. Donc, tout le monde en parle. Et on est même allé jusqu'à aller chez nos confrères d'RMC pour voir que la maman d'Aurélien Chouamény, Josette, a parlé de cette annonce du capitaine de son fils. Un mélange de fierté et de joie indescriptible. Je veux dire, c'est parti aussi, en tout cas, d'un tweet de l'équipe de France qui a voulu événementialiser, quelque part, le capitaine d'Aurélien Chouamény. Si on veut que ce soit discret, Nabil, on n'est pas à cette photo magnifique avec marqué capitaine. Alors, c'est l'événement du jour. Je veux bien. Moi, je maintiens ce que je disais. Ça a fait sens. Il y a un truc derrière, en le nommant Chouamény, plutôt que Meignan, au moins pour ce premier match. On verra mardi. Pourquoi plus Meignan ? Parce qu'il y a eu un coup de gueule de Meignan dans le vestiaire. On sait bien que c'était plutôt une pierre dans le jardin de Mbappé, non ? Oui, mais Chouamény, c'est un grand ami de Mbappé aussi ? Pas vraiment. Mais c'est moins récent. Ils jouent ensemble au Réal. Sauf que dans la conf, c'est là où il a été très fin, Chouamény. On s'est eu avec Kylian. On s'est appelé. Je vous rassure, on n'a pas parlé du capitana. On avait une petite blague entre nous. On avait un petit truc à se dire. Ça a été très fin. Il l'a amené comme il fallait pour dire, regardez, on est potes comme cochons. On est les super copains. Et en rappelant que le capitaine n'était Mbappé. Et il l'a replacé. Bien sûr, ça, on l'a bien compris. Mais bon, ça, on entend que ce qu'il y a qu'il dise. En termes de communication, il a été incroyable. Et comme moi, là, sur ce sujet-là, d'ailleurs... Non, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse plus que de savoir qui va être nommé vice-capitaine ou deuxième vice-capitaine, puisque de toute façon, le capitaine, ça va rester Mbappé. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire ? Pourquoi on en parle autant ? Alors, effectivement, il y a la sortie de Ménian, effectivement, qui est révélatrice probablement de certaines choses. Non, mais globalement, je pense qu'il est contesté et sa légitimité, elle est contestée. Et le départ, en termes de timing, de Griezmann, qui est lié aussi en partie à cette histoire de capitana, eh bien, ça jette encore un peu plus l'opprobre sur Mbappé qui traverse une séquence en termes de com' difficile avec le maillot national, mais aussi une séquence difficile sportivement parce qu'il est arrivé dans un nouveau club où il faut qu'il arrive à se faire sa place. Au Réal, il tire des pénaltys. Pour l'instant, Vinicius, il y en a un ou deux. Mais donc, je veux dire, c'est toute la séquence qui est compliquée. Donc, en fait, pour moi, plus que Chouameni, alors bravo à lui, Réal de Madrid, etc. Et c'est quelqu'un qui communique très bien et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, est-ce que vraiment, Mbappé, il incarne l'équipe de France ou pas ? Joanne, il voulait réagir au propos de Nabil ? Non, mais je suis... Par rapport à ce que dit Nabil, la séquence d'Mbappé, elle n'est pas bonne. Et ce qu'il y a de plus révélateur, honnêtement, c'est les sifflets à Lille où, dès qu'il a touché le ballon, il a été conspué. Sur un club qui est aussi populaire en France comme l'Urréal, de voir le capitaine des Bleus siffler comme ça, ça dit des choses sur l'image actuelle de Mbappé en France. Maintenant, sur la partie du vestiaire, qu'il y a des moments de crispation autour de la personnalité de Kiel Mbappé, c'est déjà arrivé avant l'Euro 2021. C'est un sujet qui est parfois évoqué, mais les joueurs ne sont pas totalement amnésiques. Et que ce soit dans le bon autour de Kylian Mbappé ou extrêmement positif. Mais voilà, la séquence, elle n'est pas bonne. Il y a parfois des choses qui peuvent agacer, mais tous sont là aussi pour dire que Mbappé est parfois un bon capitaine parce qu'il est capable de porter des combats, parce qu'aussi, il est tellement clivant qu'il attire toute l'attention et ça en retire sur certains. Il n'y a pas que des défauts autour du leadership de Kylian Mbappé, notamment quand il est en forme sur le plan physique et dans les performances, parce qu'il porte cette équipe de France également. David, vous voulez poser une question rapidement ? Oui, parce que pour moi, un leader, quand ça ne va pas, les autres sont quand même derrière lui. Et ils sont derrière lui parce qu'ils estiment qu'il est généreux et qu'il l'aime. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il est aimé par le vestiaire ? Il y a une grande partie du vestiaire qui apprécie Kylian Mbappé. Pour le coup, ceux qui étaient un peu plus réfractaires à Kylian Mbappé, il y en a certains qui ne sont plus là. Il y en a avec qui ça a été compliqué, ça s'est arrangé. Je pense notamment à Olivier Giroud, mais il a des soutiens importants encore dans ce groupe. Le climat avec Aurélien de Chouamini, par exemple, il s'est réchauffé. Donc tout n'est pas à jeter, tout n'est pas négatif autour de Mbappé. La séquence est difficile, on est tous d'accord là-dessus. Un mot sur Aurélien de Chouamini également autour de la table, on va tous en parler tranquillement. Moi, je trouve quand même que c'est devenu, pardon pour l'expression, mais dans le foot d'aujourd'hui, ça peut se dire, le gars sûr de Deschamps. C'est-à-dire qu'il sent Griezmann de l'euro pour remettre Chouamini dans son 11, à tout prix, alors que Chouamini revient de blessure et qu'il a fait une prépa d'euro moins importante. Il lui a fait une place importante, Émilie. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour Didier Deschamps. Oui, et je pense qu'il a prouvé dans cette conférence de presse toutes les caractéristiques. Il a la tête bien faite, il connaît les enjeux, que ce soit les siens, ceux des bleus, ceux du coach. Il a manié, je sais que c'est qu'un exercice de communication, après la réalité du terrain en est certainement une autre. Néanmoins, il a parlé de tous les aspects, il a concerné tous les joueurs en disant qu'il y avait des leaders techniques, des leaders de parole, des leaders face aux médias, etc. Donc, sa tête bien faite va rassurer Deschamps et c'est un super pare-feu. Parce qu'en fait, si vous comparez les deux conférences de presse, à la rigueur, j'ai trouvé celle de Chouamini plus intéressante avec un peu plus de matière que celle de Deschamps. Ah bon ? C'est étonnant. Non mais, du coup, ça veut dire que c'est un bon client, c'est le gars sûr et puis il a le profil aussi du joueur qui ne fait pas de vagues. Mais ce n'est pas le seul gars sûr. Greg a rappelé l'épisode de l'Euro où il a fait tout pour qu'il revienne dans le 11 titulaire Didier Deschamps, Aurélien Chouamini mais sur la saison dernière, donc de septembre jusqu'à la fin de l'Euro, il a le septième temps de jeu et vous voyez qu'il y a d'autres joueurs qui sont des gars sûrs, que ce soit Théo Hernandez, Mike Meignan, Jules Koundé qui font encore partie de la liste. Oui, voilà, mais il y en a d'autres qui sont devant mine de rien sur le temps de jeu. Alors, il a été blessé aussi Aurélien Chouamini, il faut-il le rappeler, mais il n'est pas le seul et il va devenir demain le 15e capitaine de l'histoire de Didier Deschamps parce qu'il y a eu beaucoup Hugo Loris, on a rappelé Raphaël Varane, le vice-capitaine, mais mine de rien, il n'en est pas son premier coup d'essai depuis sa prise de fonction en 2012, ça va devenir le 15e capitaine des Bleus sous Deschamps. Ce qui est intéressant aussi parce qu'on avait ce débat-là lundi, je crois, sur le fait qu'il fallait que ce soit un joueur de champ, même s'il a vu un gardien longtemps avec Lloris. Jérôme Alonso nous disait, Pierre Maturana, maintenant où on doit contenir les joueurs, il ne peut plus y avoir d'attroupement, sinon c'est l'accumulation de carton, je préfère que ce soit un joueur de champ. Est-ce que ça rentre aussi dans une certaine logique ? Est-ce que vous comprenez ce choix de Chouamini ? Est-ce que vous, vous y prêtez de l'importance ? Je n'y prête pas une énorme importance parce qu'effectivement, il y a un capitaine, c'est Mbappé, et quand il va revenir, il sera capitaine. Et c'est pour ça, je ne vois pas en quoi c'est un choix qui montre que Mbappé serait contesté ou quoi. Il y a un choix, si évidemment, quand il revient, on dit, tiens, Chouamini, c'est pas mal. Non, mais personne n'en met en cause le capitaine à la future. On dit que juste là, c'était un enjeu, moi je trouve que c'est un enjeu. Il fallait choisir quelqu'un, effectivement, on essaye un peu d'extrapoler le choix du profil qui a été pris. Par exemple, Chouamini plutôt que Ménian, donc pourquoi pas l'histoire du gardien, ça peut s'entendre, mais par exemple, Chouamini plutôt que Saliba. Saliba, il n'a pas le passé d'un koundé-koundé, il n'était plus légitime. Franchement, c'était le débat qu'on avait plus. Et dans le fait surtout, Chouamini, j'entends ce qu'on dit à l'extérieur, il est diplomate, il parle bien, il a la tête posée, etc. Mais est-ce qu'on est sûr dans le jeu, c'est un pilier indéboulonnable de l'équivalence ? Mais on ne dit pas aussi que tu es dans une période de reconquête des bleus par rapport aux supporters. Il y a un désamour. Moi franchement, j'ai été stupéfait parce que vous posez la question est-ce qu'on est sûr ? Je me permets de répondre. Je reviens sur l'épisode de l'Euro, j'étais sur les fesses de voir qu'il poussait Griezmann dehors pour mettre Chouamini alors qu'il revenait de blessure. Je me dis, mais pourquoi ? C'est un domaine... Je trouve que Chouamini est un peu décevant dans ce qu'il produit sportivement, que ce soit au Réal ou avec les bleus, par rapport à son potentiel, etc. Et je me dis, c'est quand même un domaine au milieu de terrain où il y a quand même quelques cartouches pour des champs et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Chouamini soit un choix indispensable, incontournable de l'équipe de France. Je veux dire, en termes de niveau de jeu, il y a des joueurs qui, un jour, de performance, pourraient dire... Moi, je peux le titiller. Un joueur comme Saliba, aujourd'hui, pour déloger, il faut y aller. L'euro qui l'a fait, ce qui fait Arsenal, etc. Moi, Saliba, je rebondis. Vous me dites, je ne suis pas sûr pour Chouamini. Bruno, moi, je ne suis pas sûr pour Saliba. C'est tout, pas Mekiano Konaté qui tenait la Coupe du Monde. Moi, je suis désolé, depuis son euro, Saliba... Il n'y a qu'un sélection. Depuis l'euro, Saliba, il a planté sa qu'échoua, il y est pour 10 ans. N'hésitez pas à faire des pubs. Je ne sais pas, c'est qu'en tout cas, ils ont planté, il s'est installé et effectivement, il a ce côté un peu sage que Chouamini n'a pas tout le temps. Moi, je trouve qu'on vient nous dire que c'est un bon garçon, c'est un faux sage et quand il faut faire passer les messages, il est capable de le faire. Je ne suis pas sûr au niveau de la com qu'il soit aussi Deschamps compatible parce que quand il faut mettre une cartouche, il la mettra et je ne suis pas sûr que ça plaise forcément à Didier Deschamps. Après, derrière, sur le Capitana, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, moi, j'étais vraiment effectivement sur tous les profils, c'était Saliba qui me plaisait le plus sur ce côté un peu vieux sage. Après, derrière, un gardien de but, on a vu ce que ça donnait. Mais en tout cas, je trouve qu'après l'épisode coup de gueule de Meignan, ce n'est pas complètement neutre de ne pas l'avoir donné au premier match, quand bien même il l'aurait au deuxième match. Vous voyez ce que je veux dire ? On en reparlera tout à l'heure parce qu'on va parler de la nouvelle ère, est-ce qu'elle est excitante ou effrayante et entre-temps, on va jouer là maintenant et derrière, il y aura le pourquoi d'Adrien Akouroub, pourquoi l'Arabie Saoudite devient l'épicentre mondiale du sport ? Mais nous, on a parlé mais vous avez tranché, Raphaël. Exactement, puisqu'on a posé la question aujourd'hui sur le compte X, on a fait un petit sondage, Chouameni, capitaine des Bleus, comprenez-vous ce choix ? Eh bien non, à 65%, vous ne comprenez pas ce choix et je vous rappelle hier le sondage dans l'équipe où on demandait qui était le capitaine idéal, c'était Mike Meignan qui avait été plébiscité, et ce n'est pas facile à dire, à plus de 70%. Voilà, on va continuer d'en parler tout à l'heure.